Le projet actuel, c'est un projet qui ne verra pas le jour. Il n'y aura pas d'usine de liquéfaction sur le côté de Saguenay. C'est la fin d'un rêve pour certains, celle d'un cauchemar pour d'autres. Le Conseil des ministres s'est appuyé sur les conclusions très critiques du rapport du BAP pour rendre sa décision. Le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques soutient que GNL Québec n'a pas su démontrer l'acceptabilité sociale de son projet, sa contribution à la transition énergétique et à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Trois conditions essentielles pour que le projet puisse aller de l'avant. C'est un projet qui a plus de désavantages que d'avantages, donc un projet qui est plus risqué. C'est évident que là, on dit qu'il faut être responsable pour nos citoyens, pour nos générations futures. Puis c'est un projet qui était quand même sur 20-25 ans. L'idée de construire une usine de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay polarise l'opinion publique depuis ses débuts. De nombreux groupes environnementaux, des scientifiques et des élus poussent un soupir de soulagement. Avec le projet GNL, on aurait augmenté les émissions nettes de gaz à effet de serre. Donc il y a ça. Ensuite, localement, c'est un soulagement pour la biodiversité, donc pour les bélugas qui ne seront pas perturbés par les métaniers. On est en 2021. Je crois que les projets de la sorte, on ne doit plus aujourd'hui compter là-dessus pour faire du développement économique. Dans un communiqué, GNL Québec se dit déçue et surprise par la décision. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le monde des affaires comptait sur ce projet pour diversifier l'économie. Pareil pour les mouvements citoyens créés pour soutenir GNL Québec. Même la Ville s'était montrée en faveur de la construction de l'usine. C'est évident qu'on est déçus. C'est quand même un projet qui, au niveau des perspectives d'emploi, nous permettait d'envisager la création de bien des emplois, des retombées économiques très intéressantes pour la Ville et pour le Québec. La décision du gouvernement signe aussi le glas de la construction d'un gazoduc de 780 kilomètres qui devait permettre d'acheminer le gaz naturel jusqu'à Saguenay. Ce projet et celui de GNL Québec ne peuvent tout simplement pas exister l'un sans l'autre. Ici Mireille Chaillé, Radio-Canada, Saguenay.